Mon down cette semaine, il est pour Dylan Thierry. Ah bon ? Ouais ! Ça t'étonne ? Ça m'étonne, moi. Pourquoi ça t'étonne ? Ça t'étonne parce que je crois que tu l'aimes bien, Dylan. Ouais, j'aime beaucoup Dylan, mais je suis impartiale. Je lui en ai parlé d'ailleurs, j'ai dit, voilà, si tu fais des choses pas bien, je le dirai dans l'émission. T'es pro. Effectivement, exactement. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il s'est fait casser le nez. J'ai rien compris, Jinda. Voilà. J'ai rien compris. Regarde cette petite vidéo et on en parle après. Là, on est parti avec Télia, la science. On n'est pas parti sur les anges de la théérité. On est dans l'humanitaire. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer l'exemple et d'aider les plus démunis. Ce n'est pas de créer des bad buzz, des buzz et tout ça. Ça, ce n'est pas le but. C'est pour ça que quand je vais dire à Lila, dis qu'il y a une planche de bois qui m'est tombée sur le visage. Voilà. On entend ça, on l'accepte et point barre. Peu importe ce qui s'est passé. Si vous préférez que je vous dise qu'ils étaient à trois contre moi et qu'ils m'ont défoncé la gueule, je peux le dire aussi. Après, qui a tort, qui a raison ? Ça, vous n'étiez pas sur place. Nous, la vraie histoire, on la connaît, que ce soit l'association, l'équipe, ceux qui étaient présents. Vous n'étiez pas sur place, vous non plus. Non, vous n'étiez pas sur place. Ça, il faut vraiment faire quelque chose avec leur façon. Il ne faut pas d'effort. Non, mais il faut savoir que Dylan, Lila Taleb et une association, donc Téléa, pardon, sont allées au Maroc dans le cadre d'une action humanitaire. Et Dylan s'est filmé comme ça avec cette tête. Et Lila a pris ses réseaux en disant qu'en fait, il a essayé de la protéger et qu'une planche de bois lui était tombée sur la tête. Sauf qu'Aquababe a tout de suite démenti en disant qu'en fait, il s'était fait casser la gueule par trois personnes de cette association. Mais il y a tout le temps des soucis avec les associations, non, et Dylan ? Donc, tu es partie au Sénégal aussi. On s'en souvient. Exactement. Et en fait, moi, j'ai contacté l'association en question qui nous a laissé un petit tour. Dès l'arrivée de l'équipe au Maroc, il faut savoir que Dylan s'est très vite imposé comme étant le chef de l'association en nous imposant certains de ses choix, alors qu'on avait un vice-président qui était là sur place pour pouvoir nous guider durant tout ce voyage. Il faut également savoir que Dylan a été très désagréable envers nous en faisant constamment des remarques désobligeantes. Donc, on a pris la décision de faire une réunion le soir même. Sauf qu'avant, on a été faire des courses pour tous les membres de l'association, Dylan y compris. Donc, en rentrant à la villa, on a pris chacun les courses pour pouvoir les ranger. Et Dylan s'est mis sur le côté avec le petit chat qu'il venait de recueillir. Il était en train de le snapper. Du coup, très gentiment, le vice-président est allé le voir pour pouvoir lui dire qu'il devait s'impliquer également, comme tout le monde, au rangement des courses. Sauf que Dylan a très vite aussi le ton en lui disant qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, comme il était plus jeune que lui, et que c'était grâce à lui qu'il était là. Du coup, à partir de là, le vice-président lui a demandé d'aller sur le côté pour pouvoir discuter seul à seul. Sauf que Dylan a refusé et l'a menacé, du coup, de lui envoyer un coup de coude dans le visage s'il continuait à lui donner des ordres. À partir de là, le ton est un petit peu monté et Dylan a envoyé le premier coup de poing dans le visage de notre vice-président, qui s'est blessé à cause de ses lunettes cassées. Donc, les autres membres de l'association sont rentrés dans la bagarre. Donc, une bagarre à ce moment-là a éclaté. Dylan a eu le nez cassé et le vice-président a eu une blessure au visage, qui a dû être recousue sur place par une de nos infirmières. Donc, Dylan est allé à l'hôpital. Et nous, on a pris la décision de faire nos affaires et du coup, d'aller dormir autre part le soir. À partir de là, après maintes et maintes réflexions, on a pris la décision de rester sur place au Maroc pour pouvoir finir notre mission, pendant que Dylan, lui, était rentré en France, parce qu'on savait qu'on était là pour un seul but. Et heureusement, tout s'est bien terminé, du coup, à la fin de cette mission. Donc, ça, c'est la version de l'association. Exactement. J'ai également contacté Dylan, vous vous doutez bien, qui m'explique qu'il n'a pas spécialement envie de rentrer dans les détails. Il m'explique surtout qu'en fait, il a menti au départ parce qu'il ne voulait pas donner cette mauvaise image qu'ont les influenceurs, c'est-à-dire surfer sur un bad buzz. Il ne voulait pas aussi montrer au début à sa mère qui regarde ses stories ce qui lui était arrivé. Donc, c'est pourquoi au départ, il avait menti. Mais il me dit également que, pour le bien de l'association, il ne veut pas plus s'exprimer et que... C'est dommage. Oui. C'est dommage, pour le coup. S'il ne veut pas s'exprimer, c'est qu'il a un truc à cacher. Il ne veut pas s'exprimer pour le bien de l'association. Moi, en tout cas, l'association, elle m'a juste demandé de préciser quelques petites choses qu'il faut savoir que c'est une association qui est laïque. Ils insistent bien sur ça, que Dylan ne fait pas partie de l'association. Il a un statut d'ambassadeur uniquement. Et moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouvais ça bien justement qu'un candidat, un influenceur montre autre chose avec des actions humanitaires et que ça soit un peu gâché. Oui, bien sûr. Comme ça, c'est un peu dommage. Mais tu sais, on peut aussi œuvrer pour des associations caritatives sans forcément le montrer. Bien sûr. Tout à fait. Et d'ailleurs, il monte sa propre association. Comme ça, il s'est entouré de personnes qu'il connaît parce qu'il disait que justement, il avait un petit problème, c'est qu'il ne connaissait pas forcément les gens avec lesquels il était parti. Donc, il veut monter sa propre association afin de continuer ses actions humanitaires.